Psaume 30 Psaume 30 Psaume 30 Psaume 25 Vers toi, éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres. Ô éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, car tu es bon, ô éternel. Oui, l'éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô éternel, pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui le craint, l'éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent, il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse, délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance, pardonne-moi tous mes péchés. Ô, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent, car je compte sur toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. Psaume 55 Ô Dieu, écoute ma prière. Ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis. Le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits. Avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine. La terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi. Je suis saisi d'horreur. Alors je dis, Ah ! Si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirais bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Je gagnerais en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'est levé contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi, mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences. Quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu, que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts, car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix, il me délivrera du combat qu'on me livre, car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amantent pas, ils ne craignent pas Dieu. Cet homme, lui, s'emprunte à ses alliés. Il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes fourbes et sanguinaires n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Psaume 118 Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ? L'Éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis. Mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'en serraient de plus en plus. Mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeilles. Mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes. Car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi, contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère, j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'isope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis, et affirme-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi, le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurai offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi. Holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 119 Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ces préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances, alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure ? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes autant que si je possédais tous les trésors. Je veux méditer sur tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur. Accorde-moi de vivre. Je me conformerai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je vois de ta loi les merveilles. Je suis étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois. Tu menaces ces orgueilleux maudits qui s'écartent de tes commandements. Délivre-moi du déshonneur et du mépris car j'observe tes lois. Quand même des puissants délibéreraient contre moi, ton serviteur encore méditerait tes ordonnances. Tes préceptes font mes délices, ils sont mes conseillers. Je suis collé à la poussière. Sauve ma vie selon ce que tu as promis. Je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu. Apprends-moi tes commandements. Fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets pour que je réfléchisse à tes prodiges. Je suis accablé de chagrin. Relève-moi conformément à ta parole. Détourne-moi du chemin du mensonge et, dans ta grâce, fais que je vive selon ta loi. J'ai choisi le chemin de la fidélité. Je me conforme à tes décrets. Je me tiens attaché à tes édits. Épargne-moi la honte, ô éternel ! Je veux courir sur le chemin de tes commandements car tu m'en donnes une large compréhension. Ô éternel ! Enseigne-moi le chemin de tes ordonnances et je le suivrai jusqu'au bout. Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi. Je la suivrai de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements car je m'y plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers le profit matériel. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis en faveur de ceux qui te craignent. Écarte loin de moi la honte qui m'effraie. Tes lois ne sont-elles pas bonnes ? J'ai une vraie passion pour tes commandements. Dans ta justice, sauve ma vie. Que ton amour, ô éternel, s'étende jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage car j'ai mis ma confiance en ta parole. Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité car je me fonde sur tes lois. J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours. Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Je parlerai de tes aides devant des rois sans éprouver de honte. Je ferai mes délices de tes commandements que j'aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime. Je veux méditer sur tes ordonnances. Rappelle-toi ce que tu as dit à ton serviteur et qui m'a donné l'espérance. Dans ma misère mon réconfort c'est que ta parole me fera vivre. Des orgueilleux se sont moqués de moi sans aucune mesure. Je ne dévie pas de ta loi. Je me souviens des ordonnances que tu nous as données jadis. Ô éternel j'en suis réconforté. Je suis vivement indigné en voyant les méchants qui délaissent ta loi. Je fais de tes préceptes le sujet de méchant dans mon lieu de séjour. La nuit ô éternel je pense à toi j'observerai ta loi. La part qui me revient c'est de me conformer à tes commandements. Mon lot ô éternel je le redis c'est d'obéir à tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Ô fais-moi grâce selon ce que tu as promis. J'ai réfléchi à ma conduite et je règle mes pas sur tes commandements. Je m'empresse sans différer d'obéir à tes lois. Les filets des méchants m'ont enserré sans que j'oublie ta loi. Au cœur de la nuit je me lève afin de te louer à cause de tes justes lois. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent de ceux qui obéissent à tes décrets. Éternel ton amour remplit la terre. Enseigne-moi tes ordonnances. Tu as traité avec bonté ton serviteur conformément à ta parole. Ô éternel enseigne-moi le bon sens et la connaissance car je me fie à tes commandements. Avant d'être humilié je faisais fausse route mais maintenant je me conforme à ta parole. Que tu es bon et bienfaisant enseigne-moi tes ordonnances. Tes orgueilleux inventent contre moi des mensonges mais moi de tout mon cœur je suis fidèle à tes décrets. Leur cœur est insensible mais quant à moi ta loi fait mes délices. Il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes. La loi que tu as édictée est pour moi plus précieuse que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont façonné et affermi accorde-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. En me voyant ceux qui te craignent se réjouissent car je me fie à ta parole. Je sais ô éternel que tes décrets sont justes. Si tu m'as affligé c'est par fidélité. Que ton amour soit ma consolation conformément à ta promesse envers ton serviteur. Témoigne-moi à ta compassion pour que je vive puisque ta loi fais mes délices. Honte à ces orgueilleux qui me maltraitent sans raison. Moi je médite sur tes commandements. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent ceux qui connaissent tes édits. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes préceptes afin que je ne sois pas dans la honte. Je languis après ton salut je fais confiance à ta parole. Mes yeux s'épuisent à guetter ta parole. Je me demande quand viendras-tu me consoler ? Je suis semblable à une outre en fumée pourtant je ne délaisse pas tes ordonnances. Combien ton serviteur a-t-il de jours à vivre ? Quand viendras-tu juger ceux qui me persécutent ? Des orgueilleux m'ont creusé une trappe au mépris de ta loi. Tous tes commandements sont dignes de confiance mais on me persécute en disant des mensonges. Viens donc à mon secours. Encore un peu et il me tait rassé mais je n'ai pas abandonné tes ordonnances. Sauve ma vie dans ton amour afin que j'obéisse à tes commandements. Éternel, ta parole est fondée dans le ciel et pour toujours et ta fidélité demeure d'âge en âge. Tu as fondé la terre elle subsiste. Selon tes ordres tout subsiste aujourd'hui et tout dans l'univers se tient à ton service. Si je n'avais pas fait de ta loi mes délices j'aurais péri suite à mon affliction. Jamais je n'oublierai tes ordonnances car c'est par elles que tu me vivifies. Je suis à toi viens me sauver car je m'applique à suivre tes préceptes. Des méchants préparent ma perte. Moi, je reste attentif à tes édits. J'ai constaté que les choses parfaites ont toutes leurs limites mais ton commandement est d'une très large portée. Oh, que j'aime ta loi! Je la médite tout le jour. Ton commandement me rend sage plus que mes ennemis car il m'accompagne toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres car je médite tes édits. Et j'ai plus de discernement que les vieillards parce que j'obéis à tes commandements. Mes pas évitent tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Je ne m'écarte pas des lois que tu établis car tu m'enseignes que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. J'ai du discernement grâce à tes ordonnances. C'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. J'ai promis solennellement et je tiendrai promesse d'obéir à tes justes lois. Je suis bien affligé. Ô Éternel, sauve ma vie conformément à ta parole. Accueille avec faveur, ô Éternel, ma prière comme une offrande et enseigne-moi tes décrets. Ma vie est sans cesse en danger mais je n'oublie rien de ta loi. Des méchants m'ont tendu des pièges mais je ne dévie pas de tes commandements. Tes décrets restent pour toujours mon bien précieux et ils font la joie de mon cœur. J'ai pris la décision d'appliquer tes décrets pour toujours jusqu'au bout. Je hais les indécis et c'est ta loi que j'aime. Tu es mon refuge et mon bouclier. Je fais confiance à ta parole. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. J'obéirai au commandement de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse et je vivrai. Que mon espoir ne tourne jamais à ma confusion. Sois mon appui pour que je sois sauvé. Je porterai toujours mon attention sur tes décrets. Ceux qui s'écartent de tes ordonnances, tu les rejettes tous car leur dessein n'est que mensonge. Tu ôtes comme des scories tous les méchants qui vivent sur la terre. C'est pourquoi j'aime tes édits. L'effroi que tu m'inspires me fait frémir. Je crains tes jugements. Mes actions ont été réglées par la droiture et la justice. Ne m'abandonne pas aux hommes qui m'oppriment. Prends en charge ton serviteur pour faire son bonheur. Ne laisse pas des gens orgueilleux m'opprimer. Mes yeux s'épuisent à guetter ton secours et selon ta promesse la manifestation de ta justice. Agis envers ton serviteur conformément à ton amour. Enseigne-moi tes ordonnances. Je suis ton serviteur. Accorde-moi l'intelligence afin que j'assimile tes décrets. C'est le moment d'agir, ô éternel, car on viole ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, oui, plus que l'or fin, oui. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances et je déteste tout sentier de mensonge. Tes lois sont des merveilles, aussi je les observe. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Les gens sans expérience y trouvent le discernement. J'ouvre la bouche et je soupire tant je désire tes commandements. Regarde-moi et fais-moi grâce selon ce qui est juste pour ceux qui t'aiment. Veuille affermir mes pas par ta parole et qu'aucun mal ne puisse m'asservir. Libère-moi de l'oppression des hommes et moi, je me conformerai à tes commandements. Montre-toi favorable envers ton serviteur. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes yeux répandent des flots de larmes car on n'observe pas ta loi. Éternel, tu es juste et tes décrets sont conformes à la droiture. Tu as fondé tes ordonnances sur la justice et elles sont très sûres. Pour moi, je suis saisi de la plus vive indignation à l'égard de mes ennemis car ils négligent tes paroles. Ta parole est pleinement éprouvée. C'est pourquoi ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé mais je n'oublie pas tes préceptes. Ta justice est juste à jamais. Ta loi est vérité. Je suis dans la détresse. L'angoisse me saisit mais tes commandements font mes délices. La justice de tes aides est éternelle. Donne-moi du discernement et je vivrai. Je t'invoque de tout mon cœur. Éternel, réponds-moi et j'observerai tes décrets. Oui, je t'invoque. Veuille me secourir et moi, je me conformerai à tes aides. Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. Je fais confiance à ta parole. Avant la fin des veilles de la nuit, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur tes paroles. Dans ton amour, écoute-moi. Ô Éternel, sauve ma vie conformément à ta justice. Des gens aux desseins criminels me servent de tout près. Ils se tiennent loin de ta loi. Mais toi, Éternel, tu es proche. Tous tes commandements sont vérités. Depuis longtemps, tes ordonnances m'ont appris que tu les as établies pour toujours. Considère mon affliction. Délivre-moi puisque je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause, délivre-moi et sauve-moi la vie selon ce que tu as promis. Le salut est loin des méchants car ils négligent tes décrets. Ta compassion est grande, ô Éternel, sauve-moi donc la vie conformément à tes principes de justice. Mes ennemis, ceux qui me persécutent, sont innombrables, mais je ne dévie pas de tes édits. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'obéissent pas à ta parole. Mais considère combien j'aime tes ordonnances. Ô Éternel, dans ton amour, sauve ma vie. Ta parole, dans sa totalité est vérité et tout le droit que tu as établi dans ta justice est éternelle. Sans raison, des puissants me persécutent, mais je ne tremble que ta parole. Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor, mais je hais le mensonge, je le déteste et c'est ta loi que j'aime. Sept fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. Grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne le fait trébucher. Je compte sur toi, Éternel, pour me sauver et j'exécute tes commandements. J'obéise à tes ordonnances car je les aime intensément. Je me conforme à tes décrets et à tes ordonnances car toute ma conduite tu la connais. Que mon appel à l'aide, ô Éternel, parvienne jusqu'à toi. Donne-moi du discernement conformément à ta promesse. Que ma supplication parvienne jusqu'à toi. Délivre-moi selon ce que tu as promis. Que la louange jaillisse de mes lèvres car tu m'enseignes tes décrets. Oui, que ma langue célèbre ta parole. Tous tes commandements sont justes. Par ta puissance, viens à mon aide car j'ai choisi de suivre tes directives. Je désire ardemment que tu me sauves, ô Éternel. Ta loi fait mes délices. Ô, que je vive pour te louer et que tes lois me soient en aide. Je suis errant comme une brebis égarée. Ô, viens chercher ton serviteur car je n'oublie aucun de tes commandements. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera à défaut pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage. Tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 142 A pleine voix, je crie vers l'Éternel. A pleine voix, je supplie l'Éternel et devant lui, je me répands en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. Quand mon esprit est abattu, toi, tu connais par quel chemin je passe. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite et vois. Il n'y a plus personne qui veuille me connaître. Je ne sais plus où chercher un refuge et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. Ô Éternel, je fais appel à toi et je m'écris. Tu es mon seul abri. Tu es mon bien au pays des vivants. Sois attentif à mes supplications car j'ai touché le fond de la misère. Délivre-moi de mes persécuteurs. Ils sont bien plus puissants que moi. Libère-moi de ma prison pour que je puisse te louer. Autour de moi, les justes te feront cercle quand tu m'auras comblé de tes bienfaits. Psaume 103 Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est Lui qui pardonne tous tes péchés. C'est Lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est Lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussières. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voile a disparu. Le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres prontes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Les psaumes, chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 111 Louez l'Éternel. Je mettrai tout mon cœur à louer l'Éternel dans l'assemblée, dans le conseil des justes. L'Éternel accomplit des œuvres admirables. Elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur. Et sa justice subsiste pour l'éternité. Il fait qu'on se souvienne de ses prodiges. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il a pourvu de quoi manger pour ceux qui le craignaient. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté sa puissance à son peuple en agissant pour lui quand il lui a donné le pays d'autres peuples. Tout ce qu'il fait témoigne qu'il est fidèle et juste. Tous ses commandements sont dignes de confiance. Ils sont bien établis pour toute éternité et fondés sur la vérité et la droiture. Il a accordé la délivrance à son peuple et il a conclu avec lui une alliance éternelle. C'est un Dieu saint et redoutable. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel qui observe ses lois à une saine intelligence. Sa louange subsiste jusqu'en l'éternité. Psaume 30 Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait échapper au séjour des morts. Tu m'as rendu à la vie en m'évitant de rejoindre les gens qui descendent au tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous tous qui lui êtes attachés. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais « Je ne tomberai jamais ». Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore ? Peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête afin que, de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Psaume 25. Vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres. Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô Éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce car tu es bon, ô Éternel. Oui, l'Éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. à l'homme qui le craint, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent, il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. regarde-moi, ô Éternel et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse, délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance, pardonne-moi tous mes péchés. Ô, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. Psaume 55 Ô Dieu, écoute ma prière. Ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis. Le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits. Avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine. La terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi. Je suis saisi d'horreur. Alors je dis, ah, si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirais bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Je gagnerais en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'est levé contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi, mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences, quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts, car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix, il me délivrera du combat qu'on me livre, car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amendent pas, ils ne craignent pas Dieu. Cet homme, lui, s'en prend à ses alliés, il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes, fourbes et sanguinaires, n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Psaume 118 Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ? L'Éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi, contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère, j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis et affirme-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurai offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi. Holocauste et offrande totale et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 119 Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances, alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure ? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes autant que si je possédais tous les trésors. Je veux méditer sur tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur. Accorde-moi de vivre. Je me conformerai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je vois de ta loi les merveilles. Je suis étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois. Tu menaces ces orgueilleux maudits qui s'écartent de tes commandements. Délivre-moi du déshonneur et du mépris car j'observe tes lois. Quand même des puissants délibéreraient contre moi, ton serviteur encore méditerait tes ordonnances. Tes préceptes font mes délices. Ils sont mes conseillers. Je suis collé à la poussière. Sauve ma vie selon ce que tu as promis. Je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu. Apprends-moi tes commandements. Fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets pour que je réfléchisse à tes prodiges. Je suis accablé de chagrin. Relève-moi conformément à ta parole. Détourne-moi du chemin du mensonge et, dans ta grâce, fais que je vive selon ta loi. J'ai choisi le chemin de la fidélité. Je me conforme à tes décrets. Je me tiens attaché à tes édits. Épargne-moi la honte, ô éternel. Je veux courir sur le chemin de tes commandements car tu m'en donnes une large compréhension. Ô éternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances et je le suivrai jusqu'au bout. Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi. Je la suivrai de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements car je m'y plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers le profit matériel. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis en faveur de ceux qui te craignent. Écarte loin de moi la honte qui m'effraie. Tes lois ne sont-elles pas bonnes ? J'ai une vraie passion pour tes commandements. Dans ta justice, sauve ma vie. Que ton amour ô éternel s'étende jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis et je pourrai répondre à celui qui m'outrage car j'ai mis ma confiance en ta parole. Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité car je me fonde sur tes lois. J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours. Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Je parlerai de tes aides devant des rois sans éprouver de honte. Je ferai mes délices de tes commandements que j'aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime. Je veux méditer sur tes ordonnances. Rappelle-toi ce que tu as dit à ton serviteur et qui m'a donné l'espérance. Dans ma misère, mon réconfort, c'est que ta parole me fera vivre. Des orgueilleux se sont moqués de moi sans aucune mesure. Je ne dévie pas de ta loi. Je me souviens des ordonnances que tu nous as données jadis. Ô éternel, j'en suis réconforté. Je suis vivement indigné en voyant les méchants qui délaissent ta loi. Je fais de tes préceptes le sujet de méchant dans mon lieu de séjour. La nuit, ô éternel, je pense à toi, j'observerai ta loi. La part qui me revient c'est de me conformer à tes commandements. Mon lot, ô éternel, je le redis, c'est d'obéir à tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Ô, fais-moi grâce selon ce que tu as promis. J'ai réfléchi à ma conduite et je règle mes pas sur tes commandements. Je m'empresse sans différer d'obéir à tes lois. Les filets des méchants m'ont enserré sans que j'oublie ta loi. Au cœur de la nuit, je me lève afin de te louer à cause de tes justes lois. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, de ceux qui obéissent à tes décrets. Éternel, ton amour remplit la terre. Enseigne-moi tes ordonnances. Tu as traité avec bonté ton serviteur conformément à ta parole. Ô, Éternel, enseigne-moi le bon sens et la connaissance car je me fie à tes commandements. Avant d'être humilié, je faisais fausse route mais maintenant, je me conforme à ta parole. Que tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes ordonnances. Tes orgueilleux inventent contre moi des mensonges mais moi, de tout mon cœur, je suis fidèle à tes décrets. Leur cœur est insensible mais quant à moi, ta loi fait mes délices. Il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes. La loi que tu as édictée est pour moi plus précieuse que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont façonné et affermi. Accorde-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. En me voyant, ceux qui te craignent se réjouissent car je me fie à ta parole. Je sais, ô Éternel, que tes décrets sont justes. Si tu m'as affligé, c'est par fidélité. Que ton amour soit ma consolation conformément à ta promesse envers ton serviteur. Témoigne-moi ta compassion pour que je vive puisque ta loi fait mes délices. Honte à ces orgueilleux qui me maltraitent sans raison. Moi, je médite sur tes commandements. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes édits. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes préceptes afin que je ne sois pas dans la honte. Je languis après ton salut. Je fais confiance à ta parole. Mes yeux s'épuisent à guetter ta parole. Je me demande quand viendras-tu me consoler ? Je suis semblable à une outre en fumée. Pourtant, je ne délaisse pas tes ordonnances. Combien ton serviteur a-t-il de jours à vivre ? Quand viendras-tu juger ce qui me persécute ? Des orgueilleux m'ont creusé une trappe au mépris de ta loi. Tous tes commandements sont dignes de confiance. Mais on me persécute en disant des mensonges. Viens donc à mon secours. Encore un peu et il me terrassait. Mais je n'ai pas abandonné tes ordonnances. Sauve ma vie dans ton amour afin que j'obéisse à tes commandements. éternel, ta parole est fondée dans le ciel et pour toujours et ta fidélité demeure d'âge en âge. Tu as fondé la terre, elle subsiste. Selon tes ordres, tout subsiste aujourd'hui et tout, dans l'univers, se tient à ton service. Si je n'avais pas fait de ta loi mes délices, j'aurais péri suite à mon affliction. Jamais je n'oublierai tes ordonnances car c'est par elles que tu me vivifies. Je suis à toi, viens me sauver car je m'applique à suivre tes préceptes. Des méchants préparent ma perte, moi, je reste attentif à tes aides. J'ai constaté que les choses parfaites ont toutes leurs limites mais ton commandement est d'une très large portée. Oh, que j'aime ta loi, je la médite tout le jour. Ton commandement me rend sage plus que mes ennemis car il m'accompagne toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres car je médite tes aides et j'ai plus de discernement que les vieillards parce que j'obéise à tes commandements. Mes pas évitent tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Je ne m'écarte pas des lois que tu établis car tu m'enseignes que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. J'ai du discernement grâce à tes ordonnances. C'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. J'ai promis solennellement et je tiendrai promesse d'obéir à tes justes lois. Je suis bien affligé. Ô Éternel, sauve ma vie conformément à ta parole. Accueille avec faveur, ô Éternel, ma prière comme une offrande et enseigne-moi tes décrets. Ma vie est sans cesse en danger mais je n'oublie rien de ta loi. Des méchants m'ont tendu des pièges mais je ne dévie pas de tes commandements. Tes décrets restent pour toujours mon bien précieux et ils font la joie de mon cœur. J'ai pris la décision d'appliquer tes décrets pour toujours jusqu'au bout. Je hais les indécis et c'est ta loi que j'aime. Tu es mon refuge et mon bouclier. Je fais confiance à ta parole. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. J'obéirai au commandement de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse et je vivrai. Que mon espoir ne tourne jamais à ma confusion. Sois mon appui pour que je sois sauvé. Je porterai toujours mon attention sur tes décrets. Ceux qui s'écartent de tes ordonnances, tu les rejettes tous car leur dessein n'est que mensonge. Tu hôtes comme des scories tous les méchants qui vivent sur la terre. C'est pourquoi j'aime tes édits. L'effroi que tu m'inspires me fait frémir. Je crains tes jugements. Mes actions ont été réglées par la droiture et la justice. Ne m'abandonne pas aux hommes qui m'oppriment. Prends en charge ton serviteur pour faire son bonheur. Ne laisse pas des gens orgueilleux m'opprimer. Mes yeux s'épuisent à guetter ton secours et selon ta promesse, la manifestation de ta justice. Agis envers ton serviteur conformément à ton amour. Enseigne-moi tes ordonnances. Je suis ton serviteur. Accorde-moi l'intelligence afin que j'assimile tes décrets. C'est le moment d'agir, ô éternel, car on viole ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, oui, plus que l'or fin, oui. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances et je déteste tout sentier de mensonges. Tes lois sont des merveilles, aussi je les observe. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Les gens sans expérience y trouvent le discernement. J'ouvre la bouche et je soupire tant je désire tes commandements. Regarde-moi et fais-moi grâce selon ce qui est juste pour ceux qui t'aiment. Veuille affermir mes pas par ta parole et qu'aucun mal ne puisse m'asservir. Libère-moi de l'oppression des hommes et moi, je me conformerai à tes commandements. Montre-toi favorable envers ton serviteur. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes yeux répandent des flots de larmes car on n'observe pas ta loi. Éternel, tu es juste et tes décrets sont conformes à la droiture. Tu as fondé tes ordonnances sur la justice et elles sont très sûres. Pour moi, je suis saisi de la plus vive indignation à l'égard de mes ennemis car ils négligent tes paroles. Ta parole est pleinement éprouvée. C'est pourquoi ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé mais je n'oublie pas tes préceptes. Ta justice est juste à jamais. Ta loi est vérité. Je suis dans la détresse. L'angoisse me saisit mais tes commandements font mes délices. La justice de tes édits est éternelle. Donne-moi du discernement et je vivrai. Je t'invoque de tout mon cœur. Éternel, réponds-moi et j'observerai tes décrets. Oui, je t'invoque. Veuille me secourir et moi, je me conformerai à tes édits. Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. Je fais confiance à ta parole. Avant la fin des veilles de la nuit, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur tes paroles. Dans ton amour, écoute-moi. Oh, éternel, sauve ma vie conformément à ta justice. Des gens aux desseins criminels me servent de tout près. Ils se tiennent loin de ta loi. Mais toi, éternel, tu es proche. Tous tes commandements sont vérités. Depuis longtemps, tes ordonnances m'ont appris que tu les as établies pour toujours. Considère mon affliction. Délivre-moi puisque je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause, délivre-moi et sauve-moi la vie selon ce que tu as promis. Le salut est loin des méchants car ils négligent tes décrets. Ta compassion est grande, oh, éternel, sauve-moi donc la vie conformément à tes principes de justice. Mes ennemis, ceux qui me persécutent, sont innombrables, mais je ne dévie pas de tes édits. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'obéissent pas à ta parole. Mais considère combien j'aime tes ordonnances. Oh, éternel, dans ton amour, sauve ma vie. Ta parole, dans sa totalité, est vérité et tout le droit que tu as établi dans ta justice est éternel. Sans raison, des puissants me persécutent, mais je ne tremble que ta parole. Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor, mais je hais le mensonge, je le déteste et c'est ta loi que j'aime. Sept fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. Grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne le fait trébucher. Je compte sur toi, éternel, pour me sauver et j'exécute tes commandements. J'obéise à tes ordonnances car je les aime intensément. Je me conforme à tes décrets et à tes ordonnances car toute ma conduite, tu la connais. Que mon appel à l'aide, ô éternel, parvienne jusqu'à toi. Donne-moi du discernement conformément à ta promesse. Que ma supplication parvienne jusqu'à toi. Délivre-moi selon ce que tu as promis. Que la louange jaillisse de mes lèvres car tu m'enseignes tes décrets. Oui, que ma langue célèbre ta parole. Tous tes commandements sont justes. Par ta puissance, viens à mon aide car j'ai choisi de suivre tes directives. Je désire ardemment que tu me sauves, ô éternel. Ta loi fait mes délices. Ô, que je vive pour te louer et que tes lois me soient en aide. Je suis errant comme une brebis égarée. Ô, viens chercher ton serviteur car je n'oublie aucun de tes commandements. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera à défaut pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'éternel est ton protecteur. L'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 142 A pleine voix, je crie vers l'Éternel. A pleine voix, je supplie l'Éternel et devant lui, je me répands en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. Quand mon esprit est abattu, toi, tu connais par quel chemin je passe. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite et vois. Il n'y a plus personne qui veuille me connaître. Je ne sais plus où chercher un refuge et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. Ô Éternel, je fais appel à toi et je m'écris. Tu es mon seul abri. Tu es mon bien au pays des vivants. Sois attentif à mes supplications car j'ai touché le fond de la misère. Délivre-moi de mes persécuteurs. Ils sont bien plus puissants que moi. Libère-moi de ma prison pour que je puisse te louer. Autour de moi, les justes feront cercle quand tu m'auras comblé de tes bienfaits. Psaume 103 Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussières. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voile a disparu. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, promptes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Les psaumes, chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 111 Louer l'Éternel Je mettrai tout mon cœur à louer l'Éternel dans l'Assemblée, dans le conseil des justes. L'Éternel accomplit des œuvres admirables. Elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur. Et sa justice subsiste pour l'éternité. Il fait qu'on se souvienne de ses prodiges. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il a pourvu de quoi manger pour ceux qui le craignaient. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté sa puissance à son peuple en agissant pour lui quand il lui a donné le pays d'autres peuples. Tout ce qu'il fait témoigne qu'il est fidèle et juste. Tous ses commandements sont dignes de confiance. Ils sont bien établis pour toute éternité et fondés sur la vérité et la droiture. Il a accordé la délivrance à son peuple et il a conclu avec lui une alliance éternelle. C'est un Dieu saint et redoutable. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel qui observe ses lois à une saine intelligence. Sa louange subsiste jusqu'en l'éternité. Psaume 30 Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait échapper au séjour des morts. Tu m'as rendu à la vie en m'évitant de rejoindre les gens qui descendent au tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous tous qui lui êtes attachés. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore ? Peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête afin que, de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Psaume 25 Vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais et la honte mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres. Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô Éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce car tu es bon, ô Éternel. Oui, l'Éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. à l'homme qui le craint, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent, il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô Éternel et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse, délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance, pardonne-moi tous mes péchés. Ô, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. Psaume 55 Ô Dieu, écoute ma prière. Ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis. Le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits. Avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine. La terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi. Je suis saisi d'horreur. Alors je dis, Ah ! Si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirais bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Je gagnerais en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'est levé contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi, mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts, car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix, il me délivrera du combat qu'on me livre, car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amendent pas, ils ne craignent pas Dieu. Cet homme, lui, s'emprunte à ses alliés, il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes, fourbes et sanguinaires, n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Psaume 118 Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ? L'Éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeille, mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agite avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'âme. C'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi, contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère, j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence, ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis et affirme-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurai offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi. Holocauste et offrande totale et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 119 Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances, alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure ? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes autant que si je possédais tous les trésors. Je veux méditer sur tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur. Accorde-moi de vivre. Je me conformerai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je vois de ta loi les merveilles. Je suis étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois. Tu menaces ces orgueilleux maudits qui s'écartent de tes commandements. Délivre-moi du déshonneur et du mépris car j'observe tes lois. Quand même des puissants délibéreraient contre moi, ton serviteur encore méditerait tes ordonnances. Tes préceptes font mes délices, ils sont mes conseillers. Je suis collé à la poussière. Sauve ma vie selon ce que tu as promis. Je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu. Apprends-moi tes commandements. Fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets pour que je réfléchisse à tes prodiges. Je suis accablé de chagrin. Relève-moi conformément à ta parole. Détourne-moi du chemin du mensonge et, dans ta grâce, fais que je vive selon ta loi. J'ai choisi le chemin de la fidélité. Je me conforme à tes décrets. Je me tiens attaché à tes aides. Épargne-moi la honte, ô éternel ! Je veux courir sur le chemin de tes commandements car tu m'en donnes une large compréhension. Ô éternel ! Enseigne-moi le chemin de tes ordonnances et je le suivrai jusqu'au bout. Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi. Je la suivrai de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements car je m'y plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers le profit matériel. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis en faveur de ceux qui te craignent. Écarte loin de moi la honte qui m'effraie. Tes lois ne sont-elles pas bonnes ? J'ai une vraie passion pour tes commandements. Dans ta justice sauve ma vie. Que ton amour ô éternel s'étende jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis et je pourrai répondre à celui qui m'outrage car j'ai mis ma confiance en ta parole. Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité car je me fonde sur tes lois. J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours alors je pourrai vivre dans la vraie liberté car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Je parlerai de tes aides devant des rois sans éprouver de honte. Je ferai mes délices de tes commandements que j'aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime. Je veux méditer sur tes ordonnances. Rappelle-toi ce que tu as dit à ton serviteur et qui m'a donné l'espérance. Dans ma misère mon réconfort c'est que ta parole me fera vivre. Des orgueilleux se sont moqués de moi sans aucune mesure. Je ne dévie pas de ta loi. Je me souviens des ordonnances que tu nous as données jadis. Ô éternel j'en suis réconforté. Je suis vivement indigné en voyant les méchants qui délaissent ta loi. Je fais de tes préceptes le sujet de méchants dans mon lieu de séjour. La nuit ô éternel je pense à toi j'observerai ta loi. La part qui me revient c'est de me conformer à tes commandements. Mon lot ô éternel je le redis c'est d'obéir à tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Ô fais-moi grâce selon ce que tu as promis. J'ai réfléchi à ma conduite et je règle mes pas sur tes commandements. Je m'empresse sans différer d'obéir à tes lois. Les filets des méchants m'ont enserré sans que j'oublie ta loi. Au cœur de la nuit je me lève afin de te louer à cause de tes justes lois. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, de ceux qui obéissent à tes décrets. Éternel, ton amour remplit la terre. Enseigne-moi tes ordonnances. Tu as traité avec bonté ton serviteur conformément à ta parole. Ô éternel, enseigne-moi le bon sens et la connaissance car je me fie à tes commandements. Avant d'être humilié, je faisais fausse route mais maintenant je me conforme à ta parole. Que tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes ordonnances. Des orgueilleux inventent contre moi des mensonges mais moi, de tout mon cœur, je suis fidèle à tes décrets. Leur cœur est insensible mais quant à moi, ta loi fait mes délices. Il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes. La loi que tu as édictée est pour moi plus précieuse que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont façonné et affermi. Accorde-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. En me voyant, ceux qui te craignent se réjouissent car je me fie à ta parole. Je sais, ô éternel, que tes décrets sont justes. Si tu m'as affligé, c'est par fidélité. Que ton amour soit ma consolation conformément à ta promesse envers ton serviteur. Témoigne-moi ta compassion pour que je vive puisque ta loi fait mes délices. Honte à ces orgueilleux qui me maltraitent sans raison. Moi, je médite sur tes commandements. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes édits. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes préceptes afin que je ne sois pas dans la honte. Je languis après ton salut. Je fais confiance à ta parole. Mes yeux s'épuisent à guetter ta parole. Je me demande quand viendras-tu me consoler ? Je suis semblable à une outre en fumée. Pourtant, je ne délaisse pas tes ordonnances. Combien ton serviteur a-t-il de jours à vivre ? Quand viendras-tu juger ceux qui me persécutent ? Des orgueilleux m'ont creusé une trappe au mépris de ta loi. Tous tes commandements sont dignes de confiance. Mais on me persécute en disant des mensonges. Viens donc à mon secours. Encore un peu et il me tait rassé. Mais je n'ai pas abandonné tes ordonnances. Sauve ma vie dans ton amour afin que j'obéisse à tes commandements. éternel, ta parole est fondée dans le ciel et pour toujours et ta fidélité demeure d'âge en âge. Tu as fondé la terre, elle subsiste. Selon tes ordres, tout subsiste aujourd'hui et tout dans l'univers se tient à ton service. Si je n'avais pas fait de ta loi mes délices, j'aurais péri suite à mon affliction. Jamais je n'oublierai tes ordonnances car c'est par elles que tu me vivifies. Je suis à toi, viens me sauver car je m'applique à suivre tes préceptes. Des méchants préparent ma perte, moi, je reste attentif à tes aides. J'ai constaté que les choses parfaites ont toutes leurs limites mais ton commandement est d'une très large portée. Oh, que j'aime ta loi, je la médite tout le jour. Ton commandement me rend sage plus que mes ennemis car il m'accompagne toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres car je médite tes aides et j'ai plus de discernement que les vieillards parce que j'obéise à tes commandements. Mes pas évitent tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Je ne m'écarte pas des lois que tu établis car tu m'enseignes que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. J'ai du discernement grâce à tes ordonnances. C'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. J'ai promis solennellement et je tiendrai promesse d'obéir à tes justes lois. Je suis bien affligé. Ô Éternel, sauve ma vie conformément à ta parole. Accueille avec faveur, ô Éternel, ma prière comme une offrande et enseigne-moi tes décrets. Ma vie est sans cesse en danger mais je n'oublie rien de ta loi. Des méchants m'ont tendu des pièges mais je ne dévie pas de tes commandements. Tes décrets restent pour toujours mon bien précieux et ils font la joie de mon cœur. J'ai pris la décision d'appliquer tes décrets pour toujours jusqu'au bout. Je hais les indécis et c'est ta loi que j'aime. Tu es mon refuge et mon bouclier. Je fais confiance à ta parole. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. J'obéirai au commandement de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse et je vivrai. Que mon espoir ne tourne jamais à ma confusion. Sois mon appui pour que je sois sauvé. Je porterai toujours mon attention sur tes décrets. Ceux qui s'écartent de tes ordonnances, tu les rejettes tous car leur dessein n'est que mensonge. Tu hôtes comme des scories tous les méchants qui vivent sur la terre. C'est pourquoi j'aime tes édits. L'effroi que tu m'inspires me fait frémir. Je crains tes jugements. Mes actions ont été réglées par la droiture et la justice. Ne m'abandonne pas aux hommes qui m'oppriment. Prends en charge ton serviteur pour faire son bonheur. Ne laisse pas des gens orgueilleux m'opprimer. Mes yeux s'épuisent à guetter ton secours et selon ta promesse, la manifestation de ta justice. Agis envers ton serviteur conformément à ton amour. Enseigne-moi tes ordonnances. Je suis ton serviteur. Accorde-moi l'intelligence afin que j'assimile tes décrets. C'est le moment d'agir, ô éternel, car on viole ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, oui, plus que l'or fin, oui. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances et je déteste tout sentier de mensonges. Tes lois sont des merveilles, aussi je les observe. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Les gens sans expérience y trouvent le discernement. J'ouvre la bouche et je soupire tant je désire tes commandements. Regarde-moi et fais-moi grâce selon ce qui est juste pour ceux qui t'aiment. Veuille affermir mes pas par ta parole et qu'aucun mal ne puisse m'asservir. Libère-moi de l'oppression des hommes et moi, je me conformerai à tes commandements. Montre-toi favorable envers ton serviteur. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes yeux répandent des flots de larmes car on n'observe pas ta loi. Éternel, tu es juste et tes décrets sont conformes à la droiture. Tu as fondé tes ordonnances sur la justice et elles sont très sûres. Pour moi, je suis saisi de la plus vive indignation à l'égard de mes ennemis car ils négligent tes paroles. Ta parole est pleinement éprouvée. C'est pourquoi ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé mais je n'oublie pas tes préceptes. Ta justice est juste à jamais, ta loi est vérité. Je suis dans la détresse, l'angoisse me saisit mais tes commandements font mes délices. La justice de tes aides est éternelle, donne-moi du discernement et je vivrai. Je t'invoque de tout mon cœur, éternel, réponds-moi et j'observerai tes décrets. Oui, je t'invoque, veuille me secourir et moi, je me conformerai à tes aides. Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. Je fais confiance à ta parole. Avant la fin des veilles de la nuit, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur tes paroles. Dans ton amour, écoute-moi. Ô éternel, sauve ma vie conformément à ta justice. Des gens aux dessins criminels me servent de tout près. Ils se tiennent loin de ta loi. Mais toi, éternel, tu es proche. Tous tes commandements sont vérités. Depuis longtemps, tes ordonnances m'ont appris que tu les as établies pour toujours. Considère mon affliction, délivre-moi puisque je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause, délivre-moi et sauve-moi la vie selon ce que tu as promis. Le salut est loin des méchants car ils négligent tes décrets. Ta compassion est grande, ô éternel, sauve-moi donc la vie conformément à tes principes de justice. Mes ennemis, ceux qui me persécutent, sont innombrables, mais je ne dévie pas de tes édits. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'obéissent pas à ta parole, mais considère combien j'aime tes ordonnances. Ô éternel, dans ton amour, sauve ma vie. Ta parole, dans sa totalité, est vérité et tout le droit que tu as établi dans ta justice est éternel. Sans raison, des puissants me persécutent, mais je ne tremble qu'à ta parole. Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor, mais je hais le mensonge, je le déteste et c'est ta loi que j'aime. Sept fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. Grande est la paix de celui qui aime ta loi, aucun obstacle ne le fait trébucher. Je compte sur toi, éternel, pour me sauver et j'exécute tes commandements. J'obéise à tes ordonnances car je les aime intensément. Je me conforme à tes décrets et à tes ordonnances car toute ma conduite, tu la connais. Que mon appel à l'aide, ô éternel, parvienne jusqu'à toi. Donne-moi du discernement conformément à ta promesse. Que ma supplication parvienne jusqu'à toi. Délivre-moi selon ce que tu as promis. Que la louange jaillisse de mes lèvres car tu m'enseignes tes décrets. Oui, que ma langue célèbre ta parole. Tous tes commandements sont justes. Par ta puissance, viens à mon aide car j'ai choisi de suivre tes directives. Je désire ardemment que tu me sauves, ô éternel. Ta loi fait mes délices. Ô que je vive pour te louer et que tes lois me soient en aide. Je suis errant comme une brebis égarée. Ô viens chercher ton serviteur car je n'oublie aucun de tes commandements. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera à défaut pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël, l'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 142 A pleine voix, je crie vers l'Éternel. A pleine voix, je supplie l'Éternel et, devant lui, je me répands en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. Quand mon esprit est abattu, toi, tu connais par quel chemin je passe. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite et voit. Il n'y a plus personne qui veuille me connaître. Je ne sais plus où chercher un refuge et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. Ô Éternel, je fais appel à toi et je m'écris. Tu es mon seul abri. Tu es mon bien au pays des vivants. Sois attentif à mes supplications car j'ai touché le fond de la misère. Délivre-moi de mes persécuteurs. Ils sont bien plus puissants que moi. Libère-moi de ma prison pour que je puisse te louer. Autour de moi, les justes feront cercle quand tu m'auras comblé de tes bienfaits. Psaume 103 Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voile a disparu. Le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres promptes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Les psaumes, chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 111 Louer l'Éternel Je mettrai tout mon cœur à louer l'Éternel dans l'assemblée, dans le conseil des justes. L'Éternel accomplit des œuvres admirables. Elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur. Et sa justice subsiste pour l'éternité. Il fait qu'on se souvienne de ses prodiges. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il a pourvu de quoi manger pour ceux qui le craignaient. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté sa puissance à son peuple en agissant pour lui quand il lui a donné le pays d'autres peuples. Tout ce qu'il fait témoigne qu'il est fidèle et juste. Tous ses commandements sont dignes de confiance. Ils sont bien établis pour toute éternité et fondés sur la vérité et la droiture. Il a accordé la délivrance à son peuple et il a conclu avec lui une alliance éternelle. C'est un Dieu saint et redoutable. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel qui observe ses lois à une saine intelligence. Sa louange subsiste jusqu'en l'éternité. Psaume 30 Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait échapper au séjour des morts. Tu m'as rendu à la vie en m'évitant de rejoindre les gens qui descendent au tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous tous qui lui êtes attachés. Apportez-lui vos louanges. Proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant. Sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore ? Peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête afin que, de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Psaume 25 Vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais et la honte mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres. Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô Éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce car tu es bon, ô Éternel. Oui, l'Éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. à l'homme qui le craint, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent, il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel car c'est Lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse, délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance, pardonne-moi tous mes péchés. Ô, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en Toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur Toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. Psaume 55 Ô Dieu, écoute ma prière. Ne te dérope pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémi. Le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leur méfait. Avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine. La terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi. Je suis saisi d'horreur. Alors je dis, Ah ! Si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirais bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Je gagnerais en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'est levé contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi, mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences, quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, que, vivant, ils descendent dans le séjour des morts. Car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix. Il me délivrera du combat qu'on me livre. Car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amendent pas. Ils ne craignent pas Dieu. Cet homme, lui, s'emprunte à ses alliés. Il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. rejette ton fardeau sur l'éternel. Il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes, fourbes et sanguinaires, n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Psaume 118 Célébrez l'éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'éternel et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'éternel est pour moi. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ? L'éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout par tous les peuples ennemis mais grâce à l'éternel je les ai massacrés. Ils m'en serraient de plus en plus mais grâce à l'éternel je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeille mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui, grâce à l'éternel je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber mais l'éternel m'a secouru. L'éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes car l'éternel agit avec puissance. L'éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'éternel. L'éternel m'a châtié avec sévérité mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'âme. C'est bien de l'éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô éternel, accorde le salut. De grâce, ô éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'éternel. L'éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi, contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis, quand ma mère, j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis et affirme-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurai offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi. Holocauste et offrande totale et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 119 Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'éternel. Heureux les hommes qui suivent ces préceptes et cherchent à lui clair de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances, alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure ? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes autant que si je possédais tous les trésors. Je veux méditer sur tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur. Accorde-moi de vivre. Je me conformerai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je vois de ta loi les merveilles. Je suis étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois. Tu menaces ces orgueilleux maudits qui s'écartent de tes commandements. Délivre-moi du déshonneur et du mépris car j'observe tes lois. Quand même des puissants délibéreraient contre moi, ton serviteur encore méditerait tes ordonnances. Tes préceptes font mes délices, ils sont mes conseillers. Je suis collé à la poussière. Sauve ma vie selon ce que tu as promis. Je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu. Apprends-moi tes commandements. Fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets pour que je réfléchisse à tes prodiges. Je suis accablé de chagrin. Relève-moi conformément à ta parole. Détourne-moi du chemin du mensonge et, dans ta grâce, fais que je vive selon ta loi. J'ai choisi le chemin de la fidélité. Je me conforme à tes décrets. Je me tiens attaché à tes édits. Épargne-moi la honte, ô éternel ! Je veux courir sur le chemin de tes commandements car tu m'en donnes une large compréhension. Ô éternel ! Enseigne-moi le chemin de tes ordonnances et je le suivrai jusqu'au bout. Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi. Je la suivrai de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements car je m'y plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers le profit matériel. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis en faveur de ceux qui te craignent. Écarte loin de moi la honte qui m'effraie. Tes lois ne sont-elles pas bonnes ? J'ai une vraie passion pour tes commandements. Dans ta justice, sauve ma vie. Que ton amour, ô éternel, s'étende jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage car j'ai mis ma confiance en ta parole. Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité car je me fonde sur tes lois. J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours. Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Je parlerai de tes aides devant des rois sans éprouver de honte. Je ferai mes délices de tes commandements que j'aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime. Je veux méditer sur tes ordonnances. Rappelle-toi ce que tu as dit à ton serviteur et qui m'a donné l'espérance. Dans ma misère, mon réconfort c'est que ta parole me fera vivre. Des orgueilleux se sont moqués de moi sans aucune mesure. Je ne dévie pas de ta loi. Je me souviens des ordonnances que tu nous as données jadis. Ô éternel, j'en suis réconforté. Je suis vivement indigné en voyant les méchants qui délaissent ta loi. Je fais de tes préceptes le sujet de méchants dans mon lieu de séjour. La nuit, ô éternel, je pense à toi, j'observerai ta loi. La part qui me revient c'est de me conformer à tes commandements. Mon lot, ô éternel, je le redis, c'est d'obéir à tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Ô, fais-moi grâce selon ce que tu as promis. J'ai réfléchi à ma conduite et je règle mes pas sur tes commandements. Je m'empresse sans différer et d'obéir à tes lois. Les filets des méchants m'ont enserré sans que j'oublie ta loi. Au cœur de la nuit, je me lève afin de te louer à cause de tes justes lois. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, de ceux qui obéissent à tes décrets. Éternel, ton amour remplit la terre. Enseigne-moi tes ordonnances. Tu as traité avec bonté ton serviteur conformément à ta parole. Ô Éternel, enseigne-moi le bon sens et la connaissance car je me fie à tes commandements. Avant d'être humilié, je faisais fausse route mais maintenant, je me conforme à ta parole. Que tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes ordonnances. Tes orgueilleux inventent contre moi des mensonges mais moi, de tout mon cœur, je suis fidèle à tes décrets. Leur cœur est insensible mais quant à moi, ta loi fait mes délices. Il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes. La loi que tu as édictée est pour moi plus précieuse que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont façonné et affermi. Accorde-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. En me voyant, ceux qui te craignent se réjouissent car je me fie à ta parole. Je sais, ô Éternel, que tes décrets sont justes. Si tu m'as affligé, c'est par fidélité. Que ton amour soit ma consolation conformément à ta promesse envers ton serviteur. Témoigne-moi ta compassion pour que je vive puisque ta loi fait mes délices. Honte à ces orgueilleux qui me maltraitent sans raison. Moi, je médite sur tes commandements. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes édits. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes préceptes afin que je ne sois pas dans la honte. Je languis après ton salut. Je fais confiance à ta parole. Mes yeux s'épuisent à guetter ta parole. Je me demande quand viendras-tu me consoler ? Je suis semblable à une outre en fumée. Pourtant, je ne délaisse pas tes ordonnances. Combien ton serviteur a-t-il de jours à vivre ? Quand viendras-tu juger ce qui me persécute ? Des orgueilleux m'ont creusé une trappe au mépris de ta loi. Tous tes commandements sont dignes de confiance. Mais on me persécute en disant des mensonges. Viens donc à mon secours. Encore un peu et ils me terrassaient. Mais je n'ai pas abandonné tes ordonnances. Sauve ma vie dans ton amour afin que j'obéisse à tes commandements. Éternel, ta parole est fondée dans le ciel et pour toujours. Et ta fidélité demeure d'âge en âge. Tu as fondé la terre, elle subsiste. Selon tes ordres, tout subsiste aujourd'hui. Et tout, dans l'univers, se tient à ton service. Si je n'avais pas fait de ta loi mes délices, j'aurais péri suite à mon affliction. Jamais je n'oublierai tes ordonnances car c'est par elles que tu me vivifies. Je suis à toi. Viens me sauver car je m'applique à suivre tes préceptes. Des méchants préparent ma perte. Moi, je reste attentif à tes aides. J'ai constaté que les choses parfaites ont toutes leurs limites mais ton commandement est d'une très large portée. Oh, que j'aime ta loi. Je la médite tout le jour. Ton commandement me rend sage plus que mes ennemis car il m'accompagne toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres car je médite tes aides. Et j'ai plus de discernement que les vieillards parce que j'obéis à tes commandements. Mes pas évitent tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Je ne m'écarte pas des lois que tu établis car tu m'enseignes que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. J'ai du discernement grâce à tes ordonnances. C'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. J'ai promis solennellement et je tiendrai promesse d'obéir à tes justes lois. Je suis bien affligé. Ô Éternel, sauve ma vie conformément à ta parole. Accueille avec faveur, ô Éternel, ma prière comme une offrande et enseigne-moi tes décrets. Ma vie est sans cesse en danger mais je n'oublie rien de ta loi. Des méchants m'ont tendu des pièges mais je ne dévie pas de tes commandements. Tes décrets restent pour toujours mon bien précieux et ils font la joie de mon cœur. J'ai pris la décision d'appliquer tes décrets pour toujours jusqu'au bout. Je hais les indécis et c'est ta loi que j'aime. Tu es mon refuge et mon bouclier. Je fais confiance à ta parole. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. J'obéirai aux commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse et je vivrai. Que mon espoir ne tourne jamais à ma confusion. Sois mon appui pour que je sois sauvé. Je porterai toujours mon attention sur tes décrets. Ceux qui s'écartent de tes ordonnances, tu les rejettes tous car leur dessein n'est que mensonge. Tu hôtes comme des scories tous les méchants qui vivent sur la terre. C'est pourquoi j'aime tes édits. L'effroi que tu m'inspires me fait frémir. Je crains tes jugements. Mes actions ont été réglées par la droiture et la justice. Ne m'abandonne pas aux hommes qui m'oppriment. Prends en charge ton serviteur pour faire son bonheur. Ne laisse pas des gens orgueilleux m'opprimer. Mes yeux s'épuisent à guetter ton secours et selon ta promesse la manifestation de ta justice. Agis envers ton serviteur conformément à ton amour. Enseigne-moi tes ordonnances. Je suis ton serviteur. Accorde-moi l'intelligence afin que j'assimile tes décrets. C'est le moment d'agir, ô éternel, car on viole ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, oui, plus que l'or fin, oui. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances et je déteste tout sentier de mensonge. Tes lois sont des merveilles, aussi je les observe. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Les gens sans expérience y trouvent le discernement. J'ouvre la bouche et je soupire tant je désire tes commandements. Regarde-moi et fais-moi grâce selon ce qui est juste pour ceux qui t'aiment. Veuille affermir mes pas par ta parole et qu'aucun mal ne puisse m'asservir. Libère-moi de l'oppression des hommes et moi, je me conformerai à tes commandements. Montre-toi favorable envers ton serviteur. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes yeux répandent des flots de larmes car on n'observe pas ta loi. Éternel, tu es juste et tes décrets sont conformes à la droiture. Tu as fondé tes ordonnances sur la justice et elles sont très sûres. Pour moi, je suis saisi de la plus vive indignation à l'égard de mes ennemis car ils négligent tes paroles. Ta parole est pleinement éprouvée. C'est pourquoi ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé mais je n'oublie pas tes préceptes. Ta justice est juste à jamais. Ta loi est vérité. Je suis dans la détresse. L'angoisse me saisit mais tes commandements font mes délices. La justice de tes édits est éternelle. Donne-moi du discernement et je vivrai. Je t'invoque de tout mon cœur. Éternel, réponds-moi et j'observerai tes décrets. Oui, je t'invoque. Veuille me secourir et moi, je me conformerai à tes édits. Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. Je fais confiance à ta parole. Avant la fin des veilles de la nuit, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur tes paroles. Dans ton amour, écoute-moi. Ô éternel, sauve ma vie conformément à ta justice. Des gens aux dessins criminels me servent de tout près. Ils se tiennent loin de ta loi. Mais toi, éternel, tu es proche. Tous tes commandements sont vérités. Depuis longtemps, tes ordonnances m'ont appris que tu les as établies pour toujours. Considère mon affliction. Délivre-moi puisque je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause, délivre-moi et sauve-moi la vie selon ce que tu as promis. Le salut est loin des méchants car ils négligent tes décrets. Ta compassion est grande. Ô éternel, sauve-moi donc la vie conformément à tes principes de justice. Mes ennemis, ceux qui me persécutent, sont innombrables. Mais je ne dévie pas de tes édits. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'obéissent pas à ta parole. Mais considère combien j'aime tes ordonnances. Ô éternel, dans ton amour, sauve ma vie. Ta parole, dans sa totalité est vérité et tout le droit que tu as établi dans ta justice est éternel. Sans raison, des puissants me persécutent mais je ne tremble qu'à ta parole. Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor mais je hais le mensonge. Je le déteste et c'est ta loi que j'aime. Sept fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. Grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne le fait trébucher. Je compte sur toi, éternel, pour me sauver et j'exécute tes commandements. J'obéise à tes ordonnances car je les aime intensément. Je me conforme à tes décrets et à tes ordonnances car toute ma conduite tu la connais. Que mon appel à l'aide au éternel parvienne jusqu'à toi. Donne-moi du discernement conformément à ta promesse. Que ma supplication parvienne jusqu'à toi. Délivre-moi selon ce que tu as promis. Que la louange jaillisse de mes lèvres car tu m'enseignes tes décrets. Oui, que ma langue célèbre ta parole. Tous tes commandements sont justes. Par ta puissance viens à mon aide car j'ai choisi de suivre tes directives. Je désire ardemment que tu me sauves ô éternel. Ta loi fait mes délices. Ô que je vive pour te louer et que tes lois me soient en aide. Je suis errant comme une brebis égarée. Ô viens chercher ton serviteur car je n'oublie aucun de tes commandements. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'éternel est ton protecteur. L'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 142 A pleine voix, je crie vers l'Éternel. A pleine voix, je supplie l'Éternel et, devant lui, je me répands en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. Quand mon esprit est abattu, toi, tu connais par quel chemin je passe. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite et voit. Il n'y a plus personne qui veuille me connaître. Je ne sais plus où chercher un refuge et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. Ô Éternel, je fais appel à toi et je m'écris. Tu es mon seul abri. Tu es mon bien au pays des vivants. Sois attentif à mes supplications car j'ai touché le fond de la misère. Délivre-moi de mes persécuteurs. Ils sont bien plus puissants que moi. Libère-moi de ma prison pour que je puisse te louer. Autour de moi, les justes feront cercle quand tu m'auras comblé de tes bienfaits. Psaume 103 Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussières. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voile a disparu. Le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, promptes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Les psaumes, chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait, réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 111 Louer l'Éternel Je mettrai tout mon cœur à louer l'Éternel dans l'Assemblée, dans le conseil des justes. L'Éternel accomplit des œuvres admirables. Elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur. Et sa justice subsiste pour l'éternité. Il fait qu'on se souvienne de ses prodiges. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il a pourvu de quoi manger pour ceux qui le craignaient. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté sa puissance à son peuple en agissant pour lui quand il lui a donné le pays d'autres peuples. Tout ce qu'il fait témoigne qu'il est fidèle et juste. Tous ses commandements sont dignes de confiance. Ils sont bien établis pour toute éternité et fondés sur la vérité et la droiture. Il a accordé la délivrance à son peuple et il a conclu avec lui une alliance éternelle. C'est un Dieu saint et redoutable. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel qui observe ses lois à une saine intelligence. Sa louange subsiste jusqu'en l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada